Allez, on enchaîne, on va partir sur un rocher à la fois deux. Alors pour la faire courte, l'ami, on doit s'occuper d'une grosse commande et notre client ne rigole pas. On a besoin que vous transportiez quelques gros rochers jusqu'à l'aéroport, on va voir à quelle vitesse vous pouvez vous en charger. Bien, allez-y. Ouais, ça va, tranquille. On va commencer avec un petit Dan, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Alors j'étais en train de le custom. Il est peut-être pas mal comme ça. Peut-être pas trop mal. Il y a juste la couleur, peut-être. Qu'est-ce qu'il a en couleur, lui, de base ? Avec la rambarde, ça rend pas mal. Ça fait inverser, mais... Ah, ça c'est pas mal pour aller dans les mines, non ? Par contre, je ne sais pas du tout si c'est ce que je vais prendre comme remorque. 19 000 pièces pour cette mission, alors que celle d'avant, c'était 6 000. Non, c'était 5 400, je crois. C'était encore pire. C'était encore pire. On va peut-être le prendre comme ça. Alors la remorque de place que je vais associer, là, je ne sais pas. Il est pas mal, mais il y a toujours un gros creux au milieu. Par contre, il a l'air badass, quand même, comme ça. Alors, coupe-moi le moteur, parce que là, je ne sais pas. Je peux avoir une remorque de merde comme ça, mais pour mettre un bloc d'ardoise de 7 tonnes, quand même, il faudrait du lourd. Je me demande si je ne vais pas prendre la remorque Tatra. Il n'est pas de la bonne couleur, mais au moins, ça fait carrière et ça fait quelque chose d'assez costaud. Parce qu'autre chose, là, un plateau, c'est pareil. Sors la remorque Tatra, ça ne lui va pas super bien, mais je ne pense pas que j'ai ces couleurs-là, de toute façon, de dispo. On est d'accord. Il n'y a pas les couleurs du Tatra disponibles. C'est con, c'est qu'il te sort des couleurs sorties de son chapeau, au lieu de réutiliser les couleurs des camions du jeu. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas tellement. Je m'étais vraiment dit qu'il avait réutilisé tous les trucs qui existaient déjà, mais non, il a fait ses propres sélections qui sont discutables. On va dire ça comme ça pour ne pas être méchant. Mais il y en a certaines, c'est vraiment bienvenu chez les clowns. Il y a les couleurs, on dirait du Tatra 813, là, avec les couleurs comme ça, flashy. Mais par contre, le Tatra, on n'est pas loin de ça. On n'est peut-être pas loin de ça, en fait. Ouais, ça y ressemble un peu, au moins ça fera rouge et rouge. Ce n'est pas les mêmes teintes sur les côtés, mais... Ah, il y a la ligne noire. Il y a la ligne noire, après c'est jaune au lieu d'être beige. Ça va, ça colle pas mal. Et merde. Il a du peps quand même. Il a du peps, le coco. Je l'ai attelé peut-être un peu trop brutal. Ah, il a l'air pas dégueu pour aller dans la carrière. Je ne sais pas ce que je vais prendre en deuxième. Je pensais à un Han qui aurait peut-être aussi un Derry spécial. Et je vais me retaper le même chemin. Un Derry spécial, ça pourrait être un petit peu la même tronche. Ça pourrait peut-être être pas mal, un Derry spécial. J'avais dit que je le reprendrais. J'ai une mission où je prévois du Taiga, peut-être du Freight M916 et du Prince Tear. Le Hank, le problème, c'est que là, il faut du lourd. Et l'Armorque ne va pas aller du tout avec. Le Dan, il fait quand même très balèze. Je crois qu'il a la suspension, ouais. Ouais, je lui ai mis la surélevée, là. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée, mais... À l'active. Ah, il est badass, hein. J'aime bien, hein. Ça va, ça rend pas mal, hein, avec ça. Joli truc. Un Royal BM-17. Bon, alors déjà, on va bannir quelqu'un tout de suite, je crois. J'y ai pensé tout à l'heure au Royal. Ah, bof. Bof. Je pourrais, je vais y réfléchir. Je voulais prendre éventuellement deux camions un peu similaires. Mais le Royal fait partie de ceux que je devais prendre. Je ne sais pas trop. Parce qu'un Royal avec suspension surélevée et un bloc d'ardoise de 7 tonnes à l'arrière, euh... Ouais, là, ça commence d'être le début d'une blague pas drôle. Oh, la vache, par contre, il ne tient pas sur route. Il glisse, c'est une horreur. Ouais, j'ai vraiment des pneus de merde, on dirait. Je glisse sans arrêt dès que je roule sur un rocher, c'est une horreur. Ça tombe bien, je vais dans une carrière, donc ça devrait bien se passer. Ouais, ces pneus-là lui vont pas mal, mais... Il n'y a que visuellement que ça lui va bien. Vas-y, je ne suis plus à ça près. J'ai arrondi, ouais, t'as arrondi, ouais. Euh, c'est un peu mieux déjà. Ouais, la couleur est peut-être un peu mieux, ouais. Le petit muscle sort de l'épris de chez vie. Transstar, défi, ouais, effectivement. Je crois qu'on va avoir un deuxième banni ce soir. Euh... Non, merci. Non, merci, un transstar, non. What ? Mais putain de merde ! Je suis dans la terre et la boue, comment je peux éclater un pneu d'un camion qui fait... Qui fait un mètre de haut, sans déconner, au niveau des pneus, c'est pas possible. Parce que j'ai quand même un sacré chemin à faire, et le Royal, je crois, il est même pas si bien équipé que ça en citerne. Mais le Royal, ouais, il faudra que je le sorte, je vais voir. Je suis pas trop pour quelle mission, mais il faudra que je le sorte. Alors là, c'est vrai que j'avais un petit raccourci, mais... Je suis pas trop tenté de risquer d'exposer le véhicule, hein. La donne avec une remarque scoute. Essayez de battre ça. La tue 166 avec une remarque scoute. Non, la gorbaille, avec une remarque scoute. Et des pneus autoroutes, éventuellement. C'est la cerise sur le gâteau, pourquoi pas. Oh la vache, putain, il rebondit, hein. Vas-y, vire-moi cette suspension, j'ai l'impression que tu rebondis sans arrêt depuis que je l'ai mis. Alors qu'avant, t'étais bien stable sur tes trucs, mais... Tu m'as l'air un peu plus stable, là, qu'avec l'active. Ouais, par contre, avec le bloc diff toujours actif. Ah, t'as réussi à prendre le virage, je suis choqué. J'étais en train de préparer ma marche arrière, là, même pas. Rapide, comment je vais faire pour aller à l'aéroport. Passer par les routes de boue. À moins que cette fois, les terrains passent tout seuls dans la boue, là, le passage le long de la route. Au pire, je prends deux véhicules et puis je pousse. Parce qu'il y a un roi, là. Ouais, je l'aime bien la gorbaille. Ouais, vous savez pas pourquoi faire, quoi. C'est bon. Il y a l'air un poil et il n'arrête pas de buter, de sautiller, de... Voilà, s'il se secoue dans tous les sens. What the fuck the fuck ? Ça fait dix rochers que tu percutes. Celui-là, il n'a pas aimé. M'explosé, il est un pneu, ce fumier. Rah, putain. Bon, bah, j'ai une carrière à me taper avec un pneu crevé. Ça va être très sympa, ça. Ah, c'est très très cool, cette idée. Hum, j'en rêvais. Chouette, chouette, chouette. Ouais. Super. Je l'ai oublié. Tu m'en fais bouffer du pneu et du pneu. Ah, bah, écoute. C'est pas que moi. Il y en a qui m'y invitent, hein, sur le chat. Il y en a qui me disent, c'est pas pneu, c'est pneu. Donc, je me mets à la page. Je suis encore un peu de mal. Du coup, il y a un peu des deux qui sortent. Il n'avance plus du tout côté droit, là. J'arrive même pas à braquer tellement il en... Rah, il fait chier. Ouais, c'est pas... C'est pas ce qu'il fallait faire, hein, de péter une roue là-dedans. Techniquement, je vais peut-être aller chercher le deuxième véhicule et prévoir une roue de secours. Je pense qu'on va partir sur un déri spécial, quand même. Il y aura une roue de secours, en plus, déjà équipée sur le côté. Et je pense que je vais m'en servir. Parce que là, j'ai pris cher, quoi. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Je ne suis pas matinal, de toute façon. Ou le matin à partir de 14h30, mais... Allez, mange. J'ai vu les messages de Optimus. Ah, il est en galère, le pauvre. Il est en galère d'être à ta plat à l'avant, là. Il fait chier, hein. Oh là là. Au moins, je ne prends pas de dégâts, mais... Allez, je crois que je vais aller me chercher un déri spécial. Il y aura la roue de secours. Il aura à peu près le même type de format. C'est plutôt un huit roues, mais bon. Je lui mettrais peut-être, par contre, des beaux pneus. Hein ? Ouh, oui, merde. Et puis, alors, cette zone de merde, là. Ça va, avec un camion et une remorque, ça devrait bien se passer, mais... Sauf si j'éclate une roue, donc rien du tout. Comme tout à l'heure. Ah, je ne peux même pas tourner. Oh, ça va, il tourne bien. Il tourne quand même très, très bien. Ce qui m'aide à passer au milieu. Tu reviens, je vais bosser un peu. Ça marche, cette manette. Les pneus, c'est beaucoup ceux avec l'accent du sud qui le disent. Ouais, bah... J'ai vu ça dans une vidéo aussi. Je disais l'autre jour, je ne sais plus laquelle. C'était un garagiste, je crois, ou je ne sais plus quoi. Oh, putain, sans déconner. What ? Mais il n'y a rien. Mais c'est quoi ce délire ? Il n'y a rien du tout. C'est votre carrière de merde qui est faite comme ça. Oh, vous m'exposez un double pneu, là ? Putain, plus de suspension, plus de pneus avant. Mais c'est quoi cette... C'est quoi ce fragile, là, ce véhicule ? Il explose tout partout. Mais ça fait au moins huit fois que je viens dans cette carrière. Je n'ai jamais explosé le véhicule comme ça. Il n'avance même plus, le machin. Waouh, sans déconner. Ah, je lui ai déchiré, le Dan. Ah, il est mort, le machin. Au moins, je peux rouler maintenant. Tout ce que je vais taper avec l'avant. Il n'y aura plus de suspension, plus de pneus qui vont prendre. Alors, comme ça. Ah, il escalade même plus les petits cailloux. Il est déjà carrément en PLS. Bordel ! Bien sûr, vas-y. Escalade des rochers, il voulait de les pousser, évidemment. Waouh ! Comment je l'ai démonté ! T'as pris une mine ? Ah ouais, là, c'était une mine, ouais. Mine anti-char, je pense. Bordel, le pauvre Dan. Mais j'ai rien fait de spécial, pourtant. Ah bah là, je suis carrément suspendu, là. Je ne sais pas par quoi, mais... Ah, il y a un gros caillou derrière moi, d'accord. Sinon, il pouvait se déplacer sur le côté, dans le caillou, aussi. Putain, c'est un délire. Mais j'ai fait quoi avec le Dan ? Je suis parti à la guerre avec, ou quoi ? Ou je suis juste descendu dans une carrière ? Pire, les pneus, ils n'adhèrent même plus. Il ne se passe plus rien. Bon, ce n'est pas anormal, mais... Waouh ! Mais non, mais arrêtez ! Je ne peux plus rien faire avec ? Ouais, bah, il va péter, hein. Je ne suis plus à ça près, hein. Portel, comment je l'ai déchiré ! Ouais, bah, je vais aller me mettre en bas, et puis je vais aller chercher un autre véhicule, hein. Parce que là, c'est foutu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ? Je ne remonterai jamais avec ça, avec deux tonnes... Deux charges de 7 tonnes à l'arrière. Mais, ça promet pour la remonter, hein. Je pense que je vais devoir prévoir une dépanneuse en bas, une dépanneuse en haut, parce que... Je vais encore le démonter, moi, hein. T'as fait des tranchées, ouais, bah, écoute... Ça te permettra de mieux guider les véhicules. Ça peut te rassurer, je suis levé depuis 24 heures dans 20 minutes. Ah oui, carrément ! D'accord. Je crois que tu serais mieux d'aller chercher le déri, ensuite, pour le réparer. Ouais, c'est ce que je vais faire, je pense, mais le déri, il n'aura pas non plus... Parce que là, il me faut 250 de repas. 220, plus 2 roues de secours. Ça commence de faire beaucoup, hein. Je ne suis pas sûr que le déri, il est tout ça, hein. De toute façon, il n'y en a aucun qui a beaucoup de trucs comme ça, à ce point. Oh, la vache ! Vache, mais sans déconner... Mets la journée, s'il te plaît, parce que j'ai les yeux qui saignent, en plus, d'avoir déjà... Tourne ! Putain ! Je n'ai jamais pété un véhicule à ce point. C'est un délire ! Je n'ai rien fait, c'est ça, le pire ! C'est que j'ai vraiment roulé tranquille, quoi. Je me suis pris un ou deux rochers, mais ce n'était pas non plus des trucs incroyables. Waouh ! Sans déconner ! SES camion maltraité, je ne sais pas, moi. Les roues, elles passent carrément à travers, tiens. Ah bah oui, bah tu frottes, là, oui. Bah là, tu as une raison de frotter, là. Tiens, attends. Bon, elle est pété, mais je peux encore l'utiliser en suspendu. Je peux encore avoir une suspension de rechange, c'est bien. J'ai ma suspension de rechange, c'est pratique, ça. Eh, c'est qu'il va bien, en fait. C'est bon, je l'ai réparé. C'est plus la peine. C'est plus la peine. C'est plus la peine. Allez on y est presque Un petit effort Et après je t'achève Je te répare pardon Oh la vache Alors même le réservoir il a pris cher aussi visiblement Je sais pas trop ce que je lui ai fait Mais le réservoir aussi n'est pas très content Ah bon bah là C'est sûr que si vous me demandez de le suspendre Attends j'ai une idée Je le mets en mode chasse neige Hop allez pousse Merde il monte encore dessus Par contre il va m'emmerder pour la photo ce caillou Tu veux pas dégager s'il te plaît Pfff C'est n'importe quoi putain Allez on va arrêter là Parce que je suis en train de foutre en l'air ma Ma citerne là Ma réserve d'essence pardon Pourquoi est-ce que l'armorque Oui c'est snow runner c'est vrai j'ai oublié Bon bah voilà je l'ai déposé au sol C'est bon Oh putain la bâche En plus t'as deux voyages à faire Bah ouais de toute façon j'avais prévu que le Derry il fasse le deuxième voyage Mais là c'est un peu compromis Donc je vais voir qu'est-ce que je peux avoir comme réparation en plus Qu'est-ce que tu me proposes le Derry Alors déjà on va te changer tes pneus Parce que ceux là c'est de la merde Tes pneus Tes pneus c'est de la merde Qu'est-ce qu'on va mettre les 4 Les 4 sont pas mal Ils sont quand même vachement larges Allez les 5 Ceux là Voilà dans ceux là Euh ça Le temps que ça fesse machin Ensuite qu'est-ce que j'ai sur moi Donc j'ai une roue de secours qui pourra dégager Ah bah elle s'est enlevée Je sais pas pourquoi Une roue de secours Je sais pas pourquoi elle a dégagé Elle était présente quand j'ai eu des véhicules je crois Une roue de secours Ensuite module châssis Je dois avoir la cage extérieure Alors je vais peut-être me prendre un camion avec grue et rambarde Il est pas ici le module de toit Sans déconner On va peut-être le mettre à l'identique Alors une petite grue en plus Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Oh pas une jaune Peut-être mettre l'Atlas Elle est pas mal L'Atlas Euh Le toit Séviour J'en ai pas besoin ce que je veux Voilà c'est le module de toit Ah il n'y a pas de pneu Il n'y a pas de pneu J'ai un pneu du coup Fais chier bordel Je vais finir par m'emmener un scout dans le coffre C'est moche Je vais m'emmener un scout dans le coffre je crois Oh la 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 galère La galère la galère la galère Alors je l'ai mis tout en bas quasiment en blanc et rouge Je ne savais même plus quelle couleur j'avais pris Pas toi tolingue si vous voulez pouvoir dégonfler les pneus Ouais mais je voulais le faire à volonté Enfin avec ma volonté et pas avec la volonté du jeu quoi Il y a une petite différence quoi Ça devait être celle là hein Ça doit être celle là que j'ai mis hein Tu me diras je crois que le véhicule a quasiment la même de base Bien on a ça Qu'est-ce que je peux faire je peux emmener un scout hein Je peux me fourrer un scout dans la benne Et puis comme ça j'ai une roue de secours de plus Ouais de toute façon hein le tracteur il a une roue de voiture Autoroute alors hein Je peux bien réparer ce que je veux hein Je peux bien réparer ce que je veux il m'en voudra pas le jeu hein Bon ça c'est bon Qu'est-ce que je peux emmener en scout une donne Une gorbaille Les pneus c'est de la merde mais les pneus c'est mieux C'est mieux Ah putain sans déconner T'as pas une roue de secours toi Roue de secours Ça tombe bien c'est pas la tienne Je vais pouvoir te la prendre la roue de secours Sinon qu'est-ce que je sors J'en sais rien Bah vous me faites chier bordel Putain c'est incroyable Je suis obligé d'emmener un scout pour faire une réparation de roue de secours Vous vous foutez de ma gueule Tiens on m'a dit que je fallait que je prenne une donne Bah tiens je vais la prendre la donne Mais je vais pas la prendre avec remorque Mais dans remorque Toi je sais pas si t'es une roue de secours Si elle doit être à l'arrière Oh putain ça me déprime de te voir jouer comme un pourri comme ça Sans déconner C'est du délire bordel Il faut que je répare de roue de secours J'ai pas le choix Ah là ça me déprime bordel C'est quoi ce délire Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là quoi Ouais t'as qu'une roue de secours T'es d'accord Une roue de secours Ah attends La rambarde Attends ST remorque à rambarde Donc il y a des pièces de réparation dans la rambarde D'accord Ok Non dans la remorque pardon J'ai une roue de secours Mal d'outil sur le toit Remorque Ouais c'est ça Qu'est-ce que je vais faire putain Ah ça me dégoûte Sinon je vais prendre un camion Mais Je vais devoir me farcir trois allers-retours sans déconner Remorque si j'emmène un mac Au moins ça va aller vite Je crois pas que sur le Le hank on puisse mettre la tente J'avais dit le hank On pourrait peut-être prendre le hank Ouais par contre Bah oui il prend au moins les rambards de monsieur enthousiaste C'est déjà pas mal Mais malheureusement c'est pas ce genre de truc que je voulais Ah ça me déprime de devoir m'emmerder à partir avec un autre camion C'est un délire C'est quand même un délire quoi Que le camion s'est décomposé comme ça J'ai jamais vu ça Six roues de secours Ah oui voilà on est pas mal là Là on est pas mal Bon bah on va partir avec ça On va peut-être essayer de faire un convoi un petit peu mais pas trop Parce que ça a mal se passer je sens J'ai jamais pété un véhicule comme ça En 2000 heures de SnowRunner Ça se trouve pas loin Jamais j'ai pété un véhicule comme ça C'est pas celui de l'hypnou C'est le Dan hein C'est curieux que le Dan expose comme ça Je m'attendais à un véhicule plus solide que ça Je m'attendais à mon C'est pas le domaine pour Tim Je m'en 후� Tu ne vois pas le flowing Le Dan Je ne sais pas, vas-y arrête-toi. Je n'aime pas faire des convois, il va se passer des merdes. Je vais péter le véhicule, je ne profite pas du véhicule, je n'aime pas ça. On va prendre quelques raccourcis pour descendre en bas. J'en ai quelques-uns. Qu'est-ce qu'il est beau ce Max, c'est mon préféré. Moi aussi. Dommage qu'il n'ait pas sa benne. C'est le seul truc qui manque à lui. C'est des ballons de baudruche d'expédition, c'est pas loin. Allez, on va y être. Alors, les petits raccourcis sont où déjà ? C'est ici ou pas ? Je ne me rappelle plus. Non, ce n'est pas ici. Ça devait être là. Ça doit être après. Ça va être un peu casse-gueule, mais on va essayer. Au pire, je le suicide jusqu'en bas. Ce n'est pas grave. Alors, mon camion préféré. Ben oui, je n'ai pas le choix. Il me faut une dépanneuse express. Il me reste là. Ça tombe bien, il est plutôt bon off-road. Je lui ai mis quoi comme suspension ? Ah, je lui ai mis la suspension active. Ah d'accord. Je ne l'ai même pas mis la surélevée. J'ai gardé l'active. Malgré qu'il l'ait à peu près réparée. D'accord. Voilà, on a gagné un petit peu de temps déjà. J'arrive, le Dan. J'arrive. As-tu eu des bugs à date avec la phase ? Non, je crois que non. Aucun. La phase en soi est déjà, d'une certaine manière, un bug. avec la merde qu'ils ont foutue dedans, les cailloux, les trucs impossibles à passer, les zones debout où un coup tu passes, un coup tu ne passes pas. Les failles qu'ils ont créées entre certains endroits qui sont vraiment délirantes. Il faudra que je recherche, mais je vais y passer du temps, voir qui a fait cette phase. Si j'arrive à retrouver ce qu'avait dit le développeur. S'il nous avait dit quelle personne l'avait fait. Voilà, on est en bas. Ça n'a pas été trop long avec un bon véhicule qui trace. Bon, je ne sais pas si je repars avec le Dan. J'hésite. J'ai un peu peur de le reprendre. Ah, j'avais dit que je ferais peut-être une photo avec les deux camions en bas. Allez, je vais ramener le Derry. Ça me ferait une petite pause, là, parce que... Là, le Dan, je sens que je vais le déchirer une deuxième fois. Ça marche. Eh bien, bonne nuit à toi, Triple H. Bon courage pour la suite. Ah, il part contenant. Il ne faut pas que j'aille là-bas, sinon je ne pourrais plus charger. Ça marche. À la prochaine. Bonne nuit. Alors, faire le plein. C'est peut-être la suspension active qui n'a pas trop aimé. Non, ce n'est pas faire le plein que je veux, c'est réparé. Alors, mal d'outil de réparation, fuel tente. Fuel tente sur le Dan. Voilà. Waouh, il s'est relevé deux ans après. Je me disais bien qu'il n'avait pas bougé. Je vais le laisser pas trop loin. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, ça va mieux le Dan. Peut-être que c'est la suspension active. Le fait de l'avoir désactivé et de l'avoir quand même... Oh, la vache. Oh, la vache. Il prend une tarte. Il prend une claque. On va peut-être lui mettre la suspension surélevée. Parce que... Mais bon, je sens qu'il va manger. Mais je... Je vais l'atomiser au retour, je pense. Je crois que je vais l'achever. Ok. Je vais l'atomiser au retour, je vais l'atomiser au retour, je vais l'atomiser au retour. Je vais l'atomiser au retour, je vais l'atomiser au retour. Bon, on va peut-être pas couper avec lui. Mais bon, ça m'a gagné un max de temps, l'impression. Bon, là, j'ai une remorque aussi, ça va peut-être pas être terrible. Bon, allez, je vais prendre l'Ejit. Je vais prendre l'Ejit, voir comment il se comporte. Oula. On va voir qu'elle fait n'importe quoi. Même si le chemin n'a pas l'air spécialement what the fuck, ça passe dans les deux sens. On va rester sur la route. Il est là, peut-être. Tu m'étonnes, le chemin que je gagne quand même, rien que déjà tout ça, tout le tour. Je suis toujours pas dans la carrière, alors qu'avec l'autre chemin, j'en aurais déjà fait la moitié. Je suis toujours pas dans la carrière, alors qu'avec l'autre chemin, j'en aurais déjà fait la moitié. Je suis toujours pas dans la carrière, alors qu'avec l'autre chemin, j'en aurais déjà fait la moitié. Allez, on prie pour pas éclater deux pneus, ou quatre, parce que là j'en ai deux de plus, donc on sait jamais. Au fait, au Lynx, le volant s'est terminé sur Snow, j'ai pas tellement envie, j'avoue que ça me saoule un peu. J'aurais bien eu envie de faire du volant sur autre chose, je me suis acheté tout court Forza Motorsport 7. J'ai testé un petit peu Assetto Corsa Competition pendant qu'il était gratuit. Mais SnowRunner, j'ai refait un petit peu d'eSport WRC, je crois. Et puis j'avoue que mon volant me gave un peu, j'aurais surtout voulu en acheter un autre. Vraiment le G920, j'en ai un peu ras les noix. Mais c'est pareil, ça a un coût. Puis j'hésite un peu toujours entre deux volants. Donc j'avoue que ça me donne pas tellement... Elle donne quand même le goût, mais c'est exactement ça, une carte qui utilise tout le temps les mêmes routes. Ouais, on utilise beaucoup les mêmes routes, après... Ouais, il y a beaucoup de... Pardon ? Pardon ? Pardon ? Qu'est-ce qui t'est arrivé là ? Quoi ? Le petit bout de rocher là ? Sans déconner ? Mais t'es pas sérieux ? Mais t'es pas sérieux ? What ? Mais sans déconner ? Tu me le dis sans trembler ce truc là ? Que j'ai retourné un déri spécial ? Pire, j'ai du chemin, il est pas du tout sur la fin ce fumier. Tiens, il est là-haut. Faut que je me tape deux tours. Ah, il veut des gratouilles, ouais, bah je vais lui en mettre, il veut des gratouilles. Ah, franchement, il s'est renversé pour que dalle là, faut arrêter là. J'allais tout doucement, euh... Bon... J'ai vu qu'il avait commencé de braquer, mais il y a un moment, euh... C'est une brique, le machin. Comment t'arrives à retourner une brique ? C'est délirant. Bon bah, je l'ai pas emmené pour rien, au moins, lui, hein. What the fuck ? Putain, mais cette vidéo, c'est incroyable, quoi. Il s'est retourné avec rien du tout. Alors que j'ai fait des trucs bien pires que ça, avec une 8 places, avec l'armorque lourde, avec... Avec tout plein de trucs aujourd'hui, et je me retourne avec le déri sur un tout petit bout de pente. What the fuck ? Ah, je suis choqué, là. Dernier que la boue, c'est liquéfié sur ton passage. Euh... Ouais, bon, de toute façon, c'est un peu la phase, hein. La phase, c'est un peu son problème aussi, c'est... Bah, des fois, tu passes, des fois, tu passes pas. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, le moteur, ouais, c'est le... C'est le truc avec le caoutchouc auto, ouais, c'est ça. C'est bon, je suis bientôt arrivé. Ah non, il est encore là-bas, putain. C'est bien, au moins en rouge, on les repère de loin. Mais, euh, foutez de ma gueule, là, hein. Non, sans déconner, c'est pas cool, hein. What ? Sérieux ? Pour un rien, je l'ai retourné, ça augure du bon, avec les 7 tonnes que je vais leur foutre, à l'avant et sur la remorque, hein. Je sais même pas si je vais réussir à la retourner correctement. Bon, le Mac est un bon véhicule. Pour retourner, mais j'ai pas beaucoup de place, je crois. Zone de bûte, what the fuck, ouais, c'est le nom de la phase, hein, entière. Après, en soi, la phase, elle a pas 50 routes, hein. T'as le garage qui est en plein milieu, donc tu vas forcément te diriger vers les 3-4 routes qu'il y a, et puis, euh... Bah, tu vas les prendre non-stop, hein. Alors, où que c'est qu'il veut des ratouilles, euh, des riz ? Dis tout à papa, vas-y. Dis-moi tout. Ouais, 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 hein. Voyons voir. Ouais. Il a autant de points d'accroche que ça. Voilà, nickel. Quand je dis que le Mac est quand même vraiment un bon véhicule, hein, pour le dépannage, il est vraiment bon, hein. Il a un poids, j'ai l'impression, je sais pas combien il pèse, celui-là, mais, euh... Ça va pas être non plus, euh, ouais. What the fuck ? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, beaucoup, ouais. Je vais devoir jouer un petit peu l'alpiniste, là, parce que, euh... Si je veux éviter de retourner le véhicule, là, c'est déjà pas très beau, hein. Ouais, c'est pas très très beau, mais, euh... Bah, j'ai pas beaucoup de choix, hein. J'ai fait que les moyens, euh... Que j'avais. C'est-à-dire pas grand-chose. Où est-ce que je peux me le mettre ? Non, me répondez pas. Je vais l'emmener un peu plus loin, je pense. Je vais le remettre là où j'avais mis le cat. J'en aurais peut-être besoin si je reviens. Bah non, c'est pas la bonne carrière, merde. J'allais dire avec le Freightliner, là, parce que, lui, euh... Il va falloir que je le colle au cul directement. Wouah, putain. Eh, elle est violente, cette pente, là, hein. J'ai failli le foutre par terre aussi, lui, hein. Je vais t'emmener un petit peu plus loin. Là-bas, c'est bien large. Je vais te mettre là-bas. Nouvelle sorte de céréale. Doux, un morceau de pierre. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, le bac. En bêche, elle lui va vraiment bien. Bon, il est sauvé, déjà, lui. Même pas un point de dégâts, rien, hein. Ouais, c'est pas encore parfait, le passage que je lui ai laissé, mais... Ouais, tu me diras, c'est assez large, ici, ça posera pas de soucis. Allez, c'est reparti. Ça va y aller. Eh ben, il y en a pas un pour sauver l'autre, hein, aujourd'hui. J'ai pas fait du bon boulot, hein. Je crois que lui aussi, la suspension active. Ouais, je confirme. Mais j'ai pas trop envie de lui mettre. La dernière fois que je lui ai mis, je me suis retourné deux minutes après, donc... Déjà, sur le Dan, je suis pas motivé. Adieu, le bonus. Le bonus de quoi ? Pour la prime d'assurance. Ah ben là, le malus est conséquent, là. Ah, de paye, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, que dans... SnowRunner 2, il pourrait mettre des bonus de paye, ouais. En fonction du véhicule, ou de la remorque, ou... Du nombre de tentatives, j'en sais rien, il y a tout un tas de choses, donc... Ça serait pas incroyable, hein, mais... Il pourrait te proposer des défis, je sais pas. Te dire, voilà, tu auras une meilleure paye si tu prends ça, ça, ça. Ça, ça pourrait être cool, hein. Bah, alors, il faudrait te mettre des vrais défis, hein. Il faudrait te mettre des choses intéressantes, peut-être éventuellement qu'ils testent avant pour être sûr que ce soit réalisable. Ça pourrait être rigolo, hein. Livrer cette mission avec la DUN 111 et une remorque de place. Aïe, 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 ouais, euh... Ça intérêt d'être bien payé, mais ça peut être rigolo. Ça mettrait des défis à un peu tout le monde, ça permettrait d'être un peu... Bon, faut voir s'ils auraient de la créativité, les développeurs, hein. Si ça se trouve, ils te demanderaient de le faire avec des mods. Mode obligatoire, ouais, c'est ça, ouais. Ça dépend quel mode, hein. Si tu ressors un Derry... Non, pas un Derry, un... Merde, comment il s'appelait, l'autre, là ? Euh... Ah, je m'en rappelle plus. Un Kenny. Genre, utiliser qu'une catégorie de camion, ça peut être pas mal aussi. Ouais, pourquoi pas, ou... Ouais, je sais pas. Je pense que ça peut être rigolo de te mettre des défis comme ça. Peut-être même des défis aléatoires, je sais pas. Bon, après, il faudrait quand même pas que ce soit... Que ça génère n'importe quoi, mais... Ce coup, tout lourd, tout terrain, ouais, peut-être, ouais. Kenny, c'est 500, c'est ça. Merci, effectivement. Je l'ai revu l'autre jour, ou c'était sur ma vidéo, je sais plus. Quand j'ai refait la liste de mes vidéos, voir où j'en étais. Je l'ai peut-être vu dans la liste des mods, je sais plus. Le boy gnaque. Bon, ça y est, on va enfin avoir l'aide de camion dans la carrière. Eh ben... Ça aurait été laborieux, hein. Combien en sortiront ? Vous aurez la suite demain. Je vais arrêter là. Non, je déconne. Non, non, on va voir comment s'en sort le Dan. Là, je pense que la sortie va être compliquée. Le Dan ne va pas aimer la suite, je pense. Là, déjà, je pense qu'il est en train de souffrir. Il est en train d'appeler le 911, là. Au secours, on me séquestre avec des blocs d'ardoises dans la benne, là. Pitié, sauvez-moi. Putain, pourquoi il vole le camion ? C'est quoi ce délire ? Ah. Bon. Surtout avec le poids des cargaisons. Ouais, je pense qu'avec le poids des cargaisons, il ne va pas kiffer, hein. Il ne va pas kiffer du tout, le pauvre Dan. Non, sans les persos. Hop, merci. Ah, le personnage. Ah, il y a encore de la fumée. Vous m'emmerdez avec votre fumée qui disparaît au bout de 25 minutes, là. Surtout quand je suis obligé de me retaper tous les réglages de photos, là. Ça me saoule. Bon. Alors, lequel qui va s'en sortir vivant, là-dedans ? Bon. Bon, on va commencer par le Dan. Allez, c'est parti, mon pote. Il va faire 3 mètres, il va tout exposer. Bon, je lui ai mis l'active, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais... Il était tellement écrasé sans la suspension active que... Je me suis dit peut-être que ça serait bien de le relever un peu. Mais peut-être que ça va le fragiliser encore plus. Ah bah oui, l'avant est élevé, ouais, ouais. Parce que là, si j'enlève la suspension... Je suis sûr, de l'autre côté, ça frotte. Voilà, ça rentre dedans. Mais bon, je pense que ça va vachement fragiliser la suspecte, là. Elle ne va pas aimer, hein. On verra bien, hein. On va essayer, c'est le jeu, hein. On va essayer, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Ouh là. Il me fait déjà peur, hein. Je vois la roue avant qui part dans tous les sens. Bon, ça, c'est sur tous les camions depuis quelques temps sur Snow, mais... Je ne suis pas sûr que celle-là, elle va m'abîmer le... Ah si, elle est fixe, celle-là ? Non. Ah, elle n'est pas fixe. Oh, ça ne sent pas bon. Oh, non ! Oh, fais chier ! Ah, je n'ai pas vu que j'avais trop coupé le virage. Quel con. Ah, fuck ! Ça commence vraiment très très bien, cette histoire. Ça va que j'ai gardé une grue sur celui-là, au moins. Je vais peut-être pouvoir lui recharger, mais je ne sais même pas combien ça pèse. 7 tonnes, les poutres en métal 5 tonnes, est-ce que ça va marcher ? Jamais essayé. Attention les clips. C'est les pinks. Et là, c'est le drame. Ouais, bah oui, c'est... Ah, j'y suis allé trop fort. J'ai surveillé le camion, je n'ai pas surveillé la remorque. J'ai fait une connerie. Tant pis, je ne suis pas la première de la vidéo. On dirait que tu n'as pas d'errance sur les pneus avant. Bah, fouet, il n'y en avait pas énormes, mais après, ouais. Le fait que je monte, peut-être que ça aide aussi. C'est déjà tâche de wish, ouais. T'as vu, ça se coud dans tous les sens. T'as 7 tonnes, mais alors ça se coud comme ça. Ouais, je me poserais des questions, moi. Bon, la remorque, elle n'est pas hyper hyper stable. Faut dire, avec 7 tonnes, vaut mieux y mettre sur une remorque, une semi-remorque. Atlageau ou Atlageba, là, dans les remorques comme ça, c'est pas assez stable. Et encore, c'est pas celle du jeu, elle est encore pire. Alors, qu'est-ce que ça va donner à la grue ? Oh, la remorque qui fait encore des siennes derrière. Oh, il y a tellement de cailloux de merde. C'est incroyable tout ce qu'elle mange. Alors, l'Atlas, elle fait le taf ou pas ? Ah la vache, ouais, il fait vachement le taf. C'est étonnant. Alors, je suis par là, moi. Alors, viens par là, que je puisse te soulever au moins un peu. Ouh, ça a l'air d'être compliqué quand même. Ouh, ça a l'air compliqué quand même. Ouh, ça a l'air compliqué. Ouh, 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 ouh. Non, ça va ? Oh, non, ça va pas. Non, ça va pas. Ouais, ça va, c'est nickel. Ouh, 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 je m'en sors bien. Oh, je m'en sors bien, parce que je crois qu'elle avait du mal. Voilà, je m'en suis peut-être pas très bien débrouillé, mais elle avait du mal à un moment donné quand même. Euh, non, je veux surtout pas changer le mode de suspension. Bon. Eh ben, au moins, tout le monde est là. Au moins, tout le monde est là. Et je surveille. Ça fait assez chouette, les deux camions. Ah, merde, on voit pas la remorque. C'est pas mal. C'est déjà pas mal comme ça, mais euh... Alors, on voit même plus le camion, là. Peut-être en avançant un peu. Si je veux faire une photo comme ça. Allez, Oïs. Oh, je le sens pas. Je sens que ça va merder tous les 300 mètres. Franchement, j'y ai mis sur un... Sur un twin steer et sur un... Et un fait, mais je pense qu'en fait, c'était pas le pire. C'est ça le problème, c'est que c'était pas le pire. Ouais, l'autre photo était déjà pas mal. Allez, hop. On va bien regarder où est-ce que je passe. On va prendre notre temps. Je vais peut-être même mettre en vitesse lente, parce que je trouve qu'il envoie un peu trop le pâté. La remorque, là-dedans, elle va faire la gueule. Je suis déjà à la moitié du carburant. La remorque, la remorque, la remorque, la remorque. Elle est pas taillée pour le job, hein. Comme on pourrait dire. Ouais, ouais, ouais. Il est stylé, quand même, le Dan, comme ça. J'aime bien, hein. Avec les pneus un peu arrondis, là. Ça lui donne un sacré look, hein. Et il m'a un peu déçu sur l'allée, je dois dire. Je sais pas pourquoi. Oh là là, la remorque. Oh là là là. Oh là là. Elle bloque au niveau des roues avant, mais je tire avec la clash. Ça fait qu'elle se fout sur le côté. Oh, ça j'aime pas ça. Ouais, ça, ça va forcément taper. Ouais, bah oui, hein. Euh, plaît-il ? Oui, oui, oui. Voilà, merci. Bon, elle va pas aimer dans le trou, la remorque. Ouais. Si. Ouais, ça va que... La physique des remorques est exceptionnelle dans le jeu. Non, disons pas plus. Je pense que... Il y a 7 tonnes dessus, mais elle se donne dans tous les sens. Bah ouais, elle a aucun poids, la remorque. Donc, elle est même pas attirée vers le sol. Donc, euh... La remorque va prendre son indépendance, ouais. Bon, pour l'instant, ça va. C'est à peu près correct. Il y a encore du chemin, mais... Il faut que j'emmène les deux jusqu'à l'aéroport, quand même. Oh, cette mission de l'enfer. Ça va, il s'en sort mieux que je croyais avec la suspension active, hein, lui. Je pensais que... Ça dandinerait plus que ça, le camion, mais... Visiblement, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ok. Ah bah, si je veux de l'essence, je peux lui en piquer, là, tout de suite. Ce qui pourrait être pas dégueu. Que je sois sûr d'atteindre ma destination. Et encore, c'est même pas dit. Alors, la fuel tente. 400 litres, ouais, c'est pas énorme, hein. Ouh, il en reste déjà plus que 180. Ça fait du trajet, il risque d'avoir d'autres problèmes avant d'arriver. Mais non. Je vois pas ce qui te fait dire ça, hein. Tout va très très bien se passer. Comme le début de la vidéo. On va peut-être arriver aux zigzags, non ? Pas encore, non. Mais pas loin, il me semble, puisque c'est là que j'en étais... Je me suis craché juste après, je crois. Ouais, c'est là-bas les zigzags, ouais. Plaît-il ? Putain. Rah, ce jeu. Ce jeu, et des fois, j'ai envie de l'encastrer, sans déconner. Ah, la vache. Il me pond des dégâts de je sais pas où. Ça va très bien se passer, jusqu'à ce que ça se passe mal, ouais. Attention si ça continue, hein. Ça va pas pouvoir continuer. Oh là là, ça pue. Ça pue, je suis à moitié en train de me faire tourner avec les rochers. L'armorque, elle m'a pas trop toléré, je pense. Si, ça va. On va surtout pas trop la bosquer. Ça va, ça se passe bien. Là-bas, là-bas. Je maîtrise. Le jeu sauvegarde. Il s'attend à un problème dans les quelques secondes qui suivent, c'est ça ? Il est où, le déri ? Ah, il est juste en dessous, tiens. Ah, c'est presque stylé, donc. C'est un peu ce que je me disais, qu'en coop, ça peut être cool, cette carrière. C'est de te voir en bas, comme ça, d'être chacun sur ta ligne. Je trouve ça assez classe. Et puis que si jamais il y en a un qui se crache, t'es obligé d'attendre derrière. Oula, je vais un peu vite pour l'armorque. Bon, je suis au sommet, je suis arrivé au-dessus. Qui est déjà pas mal. J'hésite, est-ce que je vais jusqu'à l'aéroport avec ? Ouais, ça serait peut-être pas mal, hein, que je l'emmène jusqu'à l'aéroport. Je sais pas si je vais réussir à passer les deux zones pourries. Surtout la première. Puis, je vais devoir ramener encore les remorques depuis l'aéroport. Wow ! J'ai réussi à soulever l'arrière du camion, j'ai pas pris un dégât. Il y a des moments où le jeu, il m'épate, hein. Il te trouve des dégâts, mais avec rien. Il y a des moments où tu éclates ton camion, tu le mets à la verticale. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est prévu pour. C'est dans le mode d'emploi du véhicule. Possibilité de le mettre à la verticale, oui. D'accord. Pas mal. Tout juste le virage. Ah, c'est presque une phase coop, je trouve, en fait. J'ai l'impression qu'elle est presque pensée pour du coop. Pour que tu te partages la tâche. Que même s'il y a beaucoup d'allers-retours, peut-être que justement que les partageants t'en fais un peu moins. J'ai un peu la sensation qu'elle est un peu conçue pour du coop, cette carte. Je trouve pas ça délirant comparé à d'autres. C'est tellement dommage que le Dan, il soit coupé quand même au milieu, là. Putain. Bon, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Pour l'instant, tout va bien. On a fini cette carrière de merde, déjà. J'aime pas si je vais retourner dans la carrière d'ardoise, maintenant. Une bonne question. C'est peut-être mon dernier voyage dans celle-là. Les wagons, je crois que c'est dans une autre. L'argent, ça sera dans une autre, je crois. Non, ça s'emmène même pas dans une carrière, je crois. Ça s'emmène de l'aéroport, il me semble, jusqu'à une usine, quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être mon dernier voyage dans cette carrière, donc il faut que j'en profite. Voilà, ça y est, c'est fait, on peut arrêter. La remorque, il faut vraiment que j'aille pas trop vite à cause de la remorque, en fait. C'est elle qui me fait le plus flipper. Top, 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 top. Il y a un creux ici, franchement, il est chaud. Oh, j'aime pas ce qui se passe derrière. Non, ça va, ça a l'air d'aller. Derrière, ça se coud un peu, ce que je vois. Peut-être que je vais m'arrêter à la station service, puis m'occuper du déri. Ah, il tourne pas mal. Ça en sort pas si mal que ça, finalement. Je ne sais pas s'ils seront dans le bon sens pour une photo éventuellement à la station. Je crois que le soleil va être inversé, mais c'est pas trop grave au pire. Ah non, il a l'air d'être dans le bon sens. Ça, on va sortir le déri spécial de la carrière. Bon, bah, c'était pas si mal, je me suis démerdé. Je me suis démerdé, je m'en suis sorti. Allez, on va te déposer à la station service. Et puis, on va faire avec l'autre. Ça, je verrai si j'ai besoin d'aide pour traverser les zones debout. On fait du QAQ. Même si les remorques, je suis capable de soulever une remorque, je suis sûr, avec le parpaing d'ardoise dedans. Mais, par contre, à la grue, ça ne marche pas. Ah ouais, 3h30. Oh la vache. Ça m'a vachement ralenti, toutes ces conneries. On fait déjà deux heures que je stream. Bon, j'ai fait le plus gros, là. Enfin, presque. Il va me rester un petit coup de déri. Allez, non, je vais être dans le bon sens, en fait. Allez, viens là, déri. Ça va être le même topo, sauf que lui, il va être plus solide, normalement. Normalement. Ça lui va pas trop mal en camion de carrière, lui aussi, je trouve. Je vais où, là ? Ah oui, tout droit, oui, c'est vrai. Ouais, c'est le passage compliqué, là. Le passage pourri, pardon. C'est pas le bon terme. Oh, c'est à la limite. Oh, là, c'est plus trop à la limite. Je sais même pas comment ça tombe pas. Je sais même pas. Au moins que ça se décroche, je sais pas, mais même pas. Je comprends même pas comment ça tient. Je m'en refais ma sorelle, voilà. Je m'en y ai, franchement, ça m'a fait passer le temps, donc merci. Bah, écoute, avec plaisir. Profites-en. Une fois que je l'aurai fini, je pense que les lives vont se tasser pendant un bon bout de temps. Il y aura des vidéos YouTube, mais les lives, pas tellement. Alors, il y aura peut-être une évolution de la chaîne, on verra. J'ai tenté de postuler à deux trucs. J'ai tenté de postuler à Alaskan Road Truckers, pardon. Il a changé de nom. J'arrive jamais à retenir. On verra s'ils acceptent ma candidature, sachant que je fais du camionnage dans la chaîne. Enfin, je fais que ça sur la chaîne, je veux dire. Peut-être que ça peut aider à ce qu'ils m'acceptent. Et j'aurai peut-être le jeu en avance pour vous le présenter et tout ça, on verra. Et j'ai aussi postulé, là c'est beaucoup moins sûr que ça passe, chez Ubisoft Creator. Il faut avoir plus de vues que ça par vidéo, donc peut-être que là ça ne passera pas, j'en sais rien. Bon, bon, j'ai tenté, c'est gratuit. On verra bien ce qu'il se passe. Ah, lui, avec les 4 roues, il passe beaucoup mieux avec 4 essieux que l'autre. J'espère pour toi que ça a marché. Bah, merci. Écoute, je sais pas, on verra. J'ai tenté comme ça. J'avoue que je suis un peu plus dans l'optique de vraiment réduire la chaîne, mais ça dépend si ça me donne des opportunités pour peut-être en faire un peu plus un métier, j'en sais rien. Parce que là, ça se réduit franchement. En termes de... En termes de vues, en tout cas, sur la chaîne, bon, c'est pas parce que je fais d'Ubisoft qu'il y a des gens qui vont venir me voir, mais... C'est pas comme si j'en avais pas déjà fait. Donc, je sais pas encore. Bah bon, j'ai tenté, on verra bien. Merci, Atman. J'ai tenté, on verra bien. Moi, de toute façon, j'ai déjà préco mon collecteur d'Assassin's Creed. Je vais préco, plus ou moins, Star Wars Outlaws. Il faut absolument que je fasse ces deux-là. Après, on verra bien s'il se passe quelque chose ou pas. Il faudrait que je rejoins un peu Askellen Bones, mais je sais pas si j'en ferai en live ou quoi. On va peut-être en faire en live avec les potes, vu que c'est surtout du multi. Bah bon, ça m'a pas donné super envie, là, avec les raffineries qui se font attaquer et tout ça. Devoir aller les défendre non-stop. Bon, on va croiser le Mac. Voilà, il est là, le Mac. Ça va, il s'en sort plutôt bien, le Derry. Donc voilà, c'était juste pour vous informer ce qu'il en était, mais... Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, j'avoue que j'étais dans l'optique de réduire la chaîne vraiment beaucoup. Parce que j'y trouve plus forcément mon compte avec les vues, avec ce que je peux y montrer et tout ça. Donc je ne sais pas. S'il y a ça qui marchait, bon, je sais qu'à la scan, je vais avoir des vues pour la première vidéo. Après, je n'en sais rien. On verra. Mais bon, ça reste l'ADN de la chaîne, si on peut dire. Plutôt des trucs de camions, de courses, de véhicules, de trucs comme ça. J'ai pas fait On The Road aussi encore, la découverte. Ubisoft, c'est peut-être pas forcément... Mais j'ai quand même fait quelques jeux Ubisoft, je crois. Il faudrait que je continue les Spinter Cell. J'ai fait un peu de Ghost Recon sur la chaîne, sur Twitch. Je ne sais plus ce que j'ai fait d'autre. J'ai fait Driver San Francisco sur YouTube. J'ai dû faire quelques jeux Ubisoft, de toute façon. Il y en a tellement. J'ai acheté et joué à plus de 100 jeux Ubisoft perso. Quasiment, peut-être pas depuis leur début, parce que ça fait quand même très vieux. Mais depuis très très longtemps, j'en ai fait beaucoup. Voilà, vache. Le caillou, il m'a aidé à tourner, de dingue. On y va doucement. Oh, la remorque, elle passe à moitié à travers. Ça le fait, ça le fait. Bon, ben voilà, c'est pas mal. Oh, 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 oh. Non, non, tu ne montres pas une petite côte sur le côté, toi. Tu n'as pas aimé tout à l'heure. Non, 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 non. Tu restes bien à plat. Aïe, 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 aïe. Oh, la vache. Wow, la remorque, vraiment, elle commence à aller loin, là. Je vais finir par aller la chercher en bas, je crois. Et je suis arrivé au-dessus, quasiment. Dernière ligne droite. Et bien, c'était sportif, ces blocs d'ardoise. Mais c'était sympa. J'avoue que j'ai bien aimé, quand même. Je l'ai fait de deux façons différentes. C'était pas mal. Mais il faut du bon véhicule, là, pour aller dedans. Bon véhicule, éventuellement, de la bonne remorque. On a vu que celle-là, elle a failli passer deux, trois fois. Oh, la vache. Oh, je suis calé entre deux marches, là, sans déconner. Ah, il n'y a qu'un petit peu d'élan. Voilà, impeccable. Nickel. Allez, ciao, la carrière. Normalement, j'y reviens pas. Mais c'est pas sûr. Je sais plus. Je sais plus. S'il y a peut-être un truc à livrer dans la carrière d'ardoise. Mais si. Si, je crois qu'il y avait les différents trucs à livrer dans Rage au volant, il y en a peut-être un à mener ici. Bon, c'est pas grave. On y reviendra. Mais plus pour les bocs d'ardoise, ça, c'est sûr, il n'y en a plus à transporter. Il tourne un petit peu mieux que le Dan. Un tout petit peu mieux. Un tout petit pneu mieux. Ouf. Ça, ça flashe un peu les yeux. T'es l'heure, 3h44. Ouais. 4h, ça va être chaud. L'Expo 6mix, ça te ramène pas aux carrières ? Euh... Si. J'avais oublié. Pourquoi tu me l'as rappelé ? Non seulement c'est du sismique, mais en plus, si, il faut revenir dans les carrières, je crois. Enfin, dans ce que j'ai cru voir, je me suis... Je me suis spoil sans vouloir avec ma preneur, mais j'ai essayé de pas trop regarder, je... Je découvrirais ça, mais j'ai bien l'impression que si. Et j'avais oublié ce détail. Donc je vais vraiment y revenir encore dans cette carrière, je crois. Ah, la vache, je fais chier. T'en as d'autres des bonnes nouvelles comme ça à me donner ? Je suis... Je suis... Je suis... En tout cas il m'a l'air de vraiment bien aller avec le truc à l'arrière, bon c'est une poutre en métal plus 2 tonnes mais il a vraiment l'air d'être fait pour avec son châssis assez rigide et tout. Allez on est presque sorti de la route je crois, là où il y a le pont, après on est à la route, après la station service, une petite pause, après jusqu'à l'aéroport, on ramène les remorques et ça sera fini. Il y en a pour encore peut-être 20-30 minutes, ouais ça va être bon encore. Il y a des filles aussi dans la carrière, alors là les défis je ne sais pas du tout, ouais c'est pas impossible, je ne sais plus où ils sont. Après voilà le défi tu le fais en scout, en 2-2 il est fait quoi, t'as pas de ressources au moins à transporter. Ça va être très chiant le sismique hein, parce que vu que les carrières sont collées nulle à l'autre, il va te dire va par là et puis non c'est pas la bonne carrière, ça risque d'être très très chiant. Ouais je suis en panne d'essence presque, je l'ai pas vu. On va voir si ça tient jusqu'à la station service mais ça m'étonnerait. Je suis presque arrivé au-dessus. Là c'est le pont. Il y a encore pas mal de zigzags jusqu'à la route. Ah ça va être juste hein. Ça va être très 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 juste, surtout qu'il y a encore du bitume à faire, ouais à mon avis ça passera pas. J'ai une petite vitesse haute. Alors Brigadier ça peut être pas mal le sismique, je ne sais pas s'il prend. Il prend le sismique Brigadier ? Il pose une colle là sur le coup. J'ai fait avec le Tigat, Tyler, c'était sympa. Pour moi il était balèze. Avec la boîte haute il va pas mal. 32 litres. Est-ce que ça va passer jusqu'à la station ? Je ne peux pas enlever la WD malheureusement. Même le 9500 ? Ouais je sais plus. J'ai voulu prendre du Brigadier aujourd'hui, c'est un des véhicules aussi qu'il faudra peut-être que je reprenne. Je m'en suis fait déjà une liste de 4-5 véhicules mais ça commence d'être long et je ne sais pas si il aura assez de missions. 26 litres, ça va être tendu. Je m'en approche très vite mais ça va être très très chaud. Il fait que du 6-7 litres à la minute sur le bitume là comme ça. C'est pas mal ça. Non, 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 non. Putain je vais tomber en panne d'essence, je n'ai pas le temps, je ne veux pas m'arrêter. Ça va, ça va passer en plus. Il me reste au moins 10 litres je pense ou 10 litres. Je suis arrivé à la station. Eh bah c'était juste. J'aurais dû ralentir pour la petite bus, le petit trou plutôt, le caniveau mais... Pouf ! Ah bah... Ah bah, eh bah, eh bah, eh bah... C'était chaud. Première étape terminée. Grosse étape même, hein. On est plutôt à la troisième mais... Ouais, le Dan, il fait quand même un petit peu... Un petit peu séquos à côté de lui, hein. Je trouve qu'il fait un peu pauvre. Bien, eh bah, allez. On ne sait pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave. Le Dan, c'est parti. On va livrer à l'aéroport. Il y a des bonnes montagnes quand même aussi qui coupent un peu les routes. Ça impose du coup des routes assez répétitives mais... Si on avait réparé cette route de bitume quand même. corruption, c'est parti de... Voilà l'aéroport. On va l'aéroport, ça va se vautier, la route. Mais... C'est parti. Mais... On va. Écoute, si le brigadier prend, ça peut être faisable. Il y a encore deux missions sismiques. Alors, est-ce qu'il va réussir à se débrouiller le long de la route, là ? Le passage de merde, là, je ne suis pas sûr. On va être vite fixé, mais... Ah, tourne, 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 merci. Allez, c'est l'heure de vérité. Tout à l'heure, j'ai bloqué un Tatra Force. Et un Freightliner, bon, ça, c'est un peu moins étonnant, mais... Allez. Vitesse lente. Et là, il va passer tout droit. Vous vous foutez de moi, hein ? J'ai bloqué un Plaid, là-dedans, et un P16. Peut-être qu'ils étaient trop bas, je ne sais pas. Surtout le P16. Ah, là, par contre, tu fais un peu moins de malin. Non, ça va y aller. On dirait que ça va y aller. Ça rame un peu, mais on dirait que ça va y aller. Ouais, ça va y aller. Bon, j'ai passé un W990 ici. Alors, si toi, tu ne passes pas, là, je ne sais pas ce qu'il faut faire, là, mais... Ah, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas trop envie de m'accrocher à l'arbre qui est sur le côté, là. Ah, pardon. Et l'arbre qui est devant moi, non, il n'est pas attachable. Plait-il ? Alors, le problème, c'est que j'aurais bien voulu me remettre un peu droit, parce que là, je ne suis même pas sûr de monter. Je ne suis même pas sûr de pouvoir passer avec votre connerie, là. Vas-y, décoince-moi un petit peu là où je suis coincé. Par contre, je dirais bien, c'est que tu accroches plutôt, voilà, quelque chose comme ça. Non, l'arbre devant moi, il est mort. Il est inutile, l'arbre devant moi, visiblement. Allez, vas-y, il va falloir grimper, mon pote. Je ne suis pas sûr que tu en sois capable. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais, c'est la merde. Parce que là, tu ne veux plus reculer. Parce que je n'arrive pas à grimper. Parce que si je force, tu vas me planter, je pense. Je ne vais pas avoir le choix, je crois, de forcer un peu le résultat. Oh là là, il ne veut même pas grimper le premier rocher. Tu ne veux pas me foutre une caméra qui soit à peu près potable, s'il te plaît ? Oh là là, je pars n'importe où. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, moi ? Ouais, je suis là, c'est cool, mais là, ça ne m'intéresse pas, en fait. Ouais, ouais, là, je suis en train de me retourner, là. L'avantage, c'est que j'ai peut-être un peu d'adhérence. Mais je ne suis toujours pas en train de me positionner droit. Ouais, je suis complètement coincé, là. Je suis en train de me faire une Austin Powers, là, avec les deux rochers, là. C'est un délire. Putain de merde, on fait chier, hein. Sans déconner, quoi. D'où les véhicules, ils ne sont pas capables de passer ça, quoi. J'ai peut-être une idée. Ouais, c'est dégueulasse, mais j'ai trouvé que ça, hein. Ouais. Essayer de faire tourner un petit peu le véhicule. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé pour faire à peu près ce que j'ai besoin, hein. Grimpe, 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 espèce de... Oh, putain, je vais le foutre par terre, à force, hein. Ah, il va finir par terre. Putain, il ne veut pas grimper, ce fumier, hein. Mets-moi la journée avant que je te balance la manette dans la tronche. Toi, tu m'énerves. À faire nuit seulement au moment où je suis dans la merde, ça m'insupporte, ce jeu, hein, ce moment-là. Il ne veut pas grimper sur ce foutu rocher qui est devant mon pif, là, sans déconner. Allez. Tu l'as fait, tout à l'heure. Refais-le. Il faut que je vire la remorque ou tu vas y arriver. Ah, putain, ça me casse les couilles, cette zone. Ça me donne envie de rage quitte cette phase de merde. Ah, cette phase, mais putain, mais... Ils te mettent des zones qui arrivent à bloquer les meilleurs caimons du jeu, sans déconner. C'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Salut, Optimus. Attache l'arrière du camion, plutôt. Ah, c'est ce que j'ai essayé, mais... Ah, non, mais ce passage est immonde. Il est immonde. Tous les camions que j'ai emmenés quasiment ont bloqué, sauf aujourd'hui, un W990. Tout va bien. Tout va bien, c'est normal. C'est le meilleur camion du jeu. C'est là. Le problème, c'est qu'il n'est pas assez bon dans la boue. Pourtant, il a des super pneus. Il n'arrive pas à grimper le petit talus. Et une fois que tu pars tout droit, tu pars tout droit, quoi. Je n'aime pas si je vais pouvoir le ramener en arrière avec celui-là. Je vais finir par supprimer l'air mort qui rage quitte la mission une fois que j'aurai fini. Parce que là, j'en ai un peu ras-le-cul, honnêtement. Ce passage... Il y a encore le deuxième après, qui est un peu moins chiant, mais qui est quand même casse-couille. Les marches arrières pour monter, ce n'est pas facile. Non, mais j'ai fait exprès de me mettre en marche arrière. Parce que ça me faisait glisser sur le côté. Ça me faisait glisser pour me mettre de travers. C'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre la marche arrière. Et à un moment, ça m'a mis bien, mais ils ne voulaient pas monter. En remettant marche avant, évidemment. Je ne suis pas content, ne t'inquiète pas. Mais j'ai essayé de me faire glisser en attachant le côté, en mettant la marche arrière pour que les pneus tournent. Et me foutent en diagonale, mais ça n'a pas suffi. C'est une vraie galère, cet endroit. Je sens que je vais virer les remorques et puis téléporter les véhicules. Pour arrêter là, j'en ai marre. J'ai pourtant fait de mon mieux, mais... Je ne sais pas si tu m'en apprends. Est-ce que tu live demain soir ? Demain soir, j'en doute. Là, honnêtement, tout de suite, je ne peux pas dire. Ça dépendra aussi de demain. Normalement, je live demain après. Ça dépendra aussi... Je vais appeler quelqu'un. Ça dépendra s'il vient demain, mais j'en doute. Donc, c'est un peu compliqué de vous informer tout de suite de ce qui va se passer demain. Enfin, samedi soir, normalement, c'est sûr que non. Dimanche soir, je ne pense pas non plus. Mais je voudrais bien essayer de finir cette phase assez rapidement. Pour pouvoir passer à d'autres choses, pouvoir faire des trucs chez moi. Allez, on y est. On va essayer d'aider l'autre trop duc, là, qui ne veut pas réussir à monter. C'est incroyable. C'est que c'est une route qu'on ne répare pas. Putain. C'est une route qu'on ne répare pas. Et ils n'ont même pas fait en sorte qu'on puisse accéder dessus. Rêle-moi ça. Je n'ai même pas fait 3 mètres, quoi. D'accord, bien sûr. Je peux me dépanner sans même aller dans la boue, quoi. Je peux me dépanner sans même aller dans la boue. Je ne peux pas y aller. C'est incroyable la zone pourrie qu'ils ont créée, quand même. Puis là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas non plus. Vous êtes sérieux ? C'est un délire, votre machin. C'est un délire, quand même. C'est un délire à quel point vous vous foutez de la gueule des joueurs. Putain, il ne veut pas se foutre en travers. Tout à l'heure, il l'a fait et là, il ne veut plus. Putain, c'est un délire, mais c'est un délire. Comment tu peux avoir une zone principale qui contourne la route, qui soit à ce point à troce ? Va te faire voir avec ton treuil de merde. Je suis obligé d'aller tout droit sur le rocher. Il ne veut même pas escalader le premier cran pour que je puisse éventuellement m'y retrouver. Mais non, moi, je suis en train de me retourner. Non, mais arrête tes conneries, là. C'est bon. Non, marche arrière. Tu sais ce que c'est, le marche arrière ? Merci. Il y a des cailloux partout, des rochers, de la boue. Tiens, vas-y, tire-moi par là-bas, si tu peux. C'est infect, cette zone. Il faut que je surveille la remords quand même, qu'il n'y ait pas qu'ils me la foutent par terre. Il n'y a pas d'art pour s'accrocher. Il n'y a rien. C'est vraiment des fumiers, les développeurs, là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais... C'est juste pas sympa, en fait. C'est le don. C'est le don. C'est juste que c'est désagréable au possible. J'ai passé un W990 ici cet après-midi. Un camion propulsion. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire ? T'as des pneus à 2,6 dans la boue. Frérot, 2,6. T'as des pneus à 2,6 dans la boue. 2,6. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, sans déconner ? Comment ça, je n'ai pas le point, sans déconner ? Vous foutez de moi. Ouais, bah du coup, je ne peux pas le faire tourner en étant ici. Bah oui. Allez, je suis trop loin pour le faire tourner. Il faut que ce soit ça, ouais. Ah, il s'est désactivé le point, d'accord. C'est un délire, c'est un délire, c'est un délire, c'est un délire. Ça me fait péter un câble. Ça me fait vriller, hein. Ça me fait vriller. Allez, vas-y, essaie de me faire passer dans la rigole. J'en sais rien. Je vais reprendre la remorque après. Allez, vas-y, fais-moi passer, puisque tu veux me faire passer ici. Vas-y, vas-y. J'ai 7 tonnes à l'arrière. Vas-y, fais-moi rigoler. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, bien sûr, vas-y. Allez, vas-y, que ça ne veut pas monter le rocher. Bah non, surtout pas. Oh, putain. Il va partir d'un coup. Je ne vais pas le sentir. Regarde-moi ça, comment il glisse. Ça, ça me rembarge. Ça me rembarge, comment il glisse à côté du rocher. C'est un truc de fou. Tiens, il est allé. Je ne sais pas pourquoi, là. Oh là là, la physique. Elle est pétée. Il y a des moments. Ouais, bah, je suis obligé de faire de la merde. Oh là là, là là, 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 là. Mais sans déconner. Non, non, non. T'es censé aller tout droit, mec. Pas aller sur le côté. Qu'est-ce que tu fais, là ? Merci. Dans un truc de boue, j'arrive même pas à adhérer avec mes sirops motrices, mes pneus boues de dingue. Mais quoi ? Mais allez vous faire foutre sans déconner les développeurs. Sans déconner, vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés. Ça devrait passer. Mais bien sûr, la ressource qui tombe à côté. T'as raison. Vous êtes des tarés, les mecs. Vous êtes des tarés. C'est tout. Votre zone de merde, là, elle n'amuse personne. Elle n'amuse personne. C'est une punition. C'est juste une punition, votre zone, là. Parce que quand tu veux, hein, la remorque, tu obéis un petit peu à ce que je fais, hein. Sinon, je vais te balancer. Tu vas voir, ça va vite me calmer, hein. Ça commence à me casser les couilles, ça, un peu, hein. Allez, vas-y, recule comme t'as envie. C'est bon, je vais te balancer plus loin. Tu commences à me casser les noix, à ne pas obéir du tout, là. Ça me fait délirer, votre truc, hein. J'en ai ras le cul de votre zone, là. Je vais péter un cap, franchement. Ah, là, je suis à deux doigts de péter un cap. J'en peux plus, là, hein. Comment je passe un W990 dans cette zone et pas des camions de dingue ? Les meilleurs camions du monde en off-road, quoi, quand même. Mais par contre, j'ai passé un camion autoroute, quoi. Non, bah, tout va bien. C'est pas grave, hein. Je sais pas si t'as répondu, hein, ça, j'ai dû. Samedi soir, dimanche soir, aussi. Et c'est en détachant la remorque. Ah, non, mais c'est horrible, quoi. Ça n'a rien de fun, ça marche pas, c'est... Ça n'a aucun sens. Rêne-moi ça. Rêne-moi ça, un déri spécial. Huit roues motrices, des pneus de fou. Il est calé. Il est calé, bordel. Ouais, bah, bien sûr, vas-y, arrache la remorque. Je sais même pas ce qu'il y a dessous. Je sais même pas ce qu'il y a dessous. J'ai envie de péter un plomb. Je sais même pas ce qu'ils ont foutu dessous pour que ce soit si horrible que ça. Puis je suis trop loin, là. Je peux même pas chopper la ressource. Ouais, bien. Oh, pfff. Oh, oui. Oui. Non, mais oui. Oui, oui. Oui, oui. Non, mais oui. Oui, oui. Oui, oui. Ça, c'est une physique de compète, ça. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Allez, lève-la. Tu viens de la faire se retourner sur 360 degrés, là. À un moment, arrête de te foutre de moi, là. C'est bon. On a compris que c'était à moitié cheaté, là, votre histoire. C'est bon. Ouais, je peux pas y aller. Je suis trop loin. Ouais, à mon avis. Si seulement je pouvais avancer, hein, mais je peux pas, donc, euh... Putain, j'aurais aimé péter un câble. Ouais, je pourrais mettre l'expansion active. C'est pas une mauvaise idée. J'y ai pas pensé, ça. En tout cas, elle y était sur le Dan, hein. Regarde-moi ça. Il y a des moments, ça fait 10 grammes. Il y a des moments, ça fait 80 tonnes. Ah, bah, elle y était. Voilà. Si ça te peut te faire plaisir, elle y était, voilà. Alors non, c'est pas le camion que je voudrais attabler. Ne me dis pas que la branche... Oh, putain. Alors, visiblement, je n'arrive pas à tirer le Dan. Le Dan est vissé au sol, visiblement. Je sais pas pourquoi. D'une certaine manière, ça m'arrange, hein. Je vais pas me plaindre pour une fois, mais, euh... Le Dan est vissé au sol, quoi. Je vais essayer, maintenant que je suis un peu plus près, de la foutre dedans. Ça devrait y aller. Mais elle est haute, hein. Le problème, c'est qu'elle est vachement haute, la remorque. Donc, du coup... Mais putain de... Elle est vachement haute, donc je sais pas si je vais réussir à lever assez haut. Sinon, je vais finir par la foutre en vrac et puis la charger. Regarde-moi ça ! Bon, après, ça, c'est la grue modée qui est un peu what the fuck. Alors, c'est bizarre, c'est que j'essaie de réduire la longueur, mais qu'il veut pas. Ah ouais, j'essaie de réduire la longueur, mais le jeu ne veut pas, donc je suis puni. Pfff, donne-moi ça. C'est un délire. Je suis en train d'augmenter la longueur du treuil et le machin, ça fait n'importe quoi, c'est un délire. Comment tu veux que la physique soit pas pétée quand t'as des trucs comme ça, quoi ? Alors, non, mais en fait, je... Mais qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de lever cette ressource de merde. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de lever. Hé ! Ouais, tu m'inverses les boutons en plus, c'est un délire. Tu me fais vriller, franchement. Machin, ça écrase au lieu de tirer, quoi, c'est un délire. Wouah, mais sans déconner ce soir, mais t'as décidé vraiment de me casser les couilles, hein, le jeu. C'est un truc de fou, hein. J'ai rarement vu ça, hein. Ah, et tu sais quoi ? On va se la jouer à la mode... Ah, d'accord, je peux même pas. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Ok. Non, mais... Je suis bloqué, donc je vais pousser, hein, comme d'hab, mais... J'étais coincé, je pouvais même plus relever et baisser la grue. Le jeu fait ce qu'il veut. Voilà, ça, c'est 7 tonnes. Ouais, d'accord ! Ouais, d'accord ! Ok ! Non, mais oui, bien sûr. Ça, c'était 7 tonnes, hein. Mais... Mais lâche-la ! Qu'est-ce que tu fais à attraper la remorque ? Mais... Mais quoi ? Mais qui t'a demandé d'attraper la remorque ? Wouah, mais... Oh, mais... Non, mais arrêtez, hein, à un moment donné, il va falloir arrêter, les gars, hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je vais la perdre, hein. Non, je la garde. Nickel. Tu sais quoi ? Tu vas te faire voir, c'est bon. C'est bon. Allez. Ah, la physique est bonne, là. La physique est très bonne, là. Il n'y a pas de doute. Je suis coincé, putain. Je suis coincé. C'est incroyable. Coincé à un déri spécial. Jamais de la vie, j'aurais cru. Jamais de la vie. Mais le pire, c'est que j'ai passé un Kenworth W990. C'est là qu'est le problème, quoi. Alors, si tu voulais avancer, ça serait pas mal, hein. Mais je ne peux pas lui dire d'avancer. Je ne peux pas lui dire d'avancer au... Je ne sais pas si c'est la remorque qui merde. J'ai déjà eu ça tout à l'heure, je crois. Mais c'était avec peut-être la remorque Pogrim. Ça va, la remorque derrière ? Ça a l'air d'aller. Ouah, j'ai cru qu'elle tombait. Ouah, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin de tomber, la ressource derrière. Allez, on va laisser là. Je crois que je vais couper le moteur, normalement. L'armée américaine dans la mouise avec des camions comme ça. Bah, il faut dire, ils lui ont mis 25 tonnes au lieu de 17, déjà. Donc, c'est sûr que, ouais, je lui ai mis des meilleurs pneus, à mon avis, que l'armée américaine. J'en ai fait un truc encore mieux. Et visiblement, c'est de la merde. Donc, ouais, effectivement, ils sont un peu dans le caca. Là, visiblement, je suis coincé. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y avait un arbre sous mon châssis, d'accord. C'est incroyable. Incroyable, un déri spécial coincé comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Surtout quand un Kenworth passe. Je suis désolé de me répéter, mais je n'arrête pas à comprendre, quoi. J'ai fait passer un Kenworth autoroute sans AWD. Et là, le... Oh, j'ai mal à la tête. Je vais aller prendre un Deliprane, là. Là, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment c'est possible. Bon, je supprimerai les remorques. Je suis désolé, je n'ai pas le courage, là. Surtout ce soir, à cette heure-là, à 4h15 du mat. Et ça se prolonge, et ça se prolonge, et ça se prolonge. Je me mets en position, je fais une photo, je livre, je détruis les remorques, et je range les véhicules. Terminé. Là, je... Non, je n'en peux plus, là. Ah, je n'ai jamais vu ça, franchement. Je prends des bêtes de camion, là, quand même. Le Dan est extrêmement bon. Le déri spécial est très, très bon. Et j'arrive à les caler, quoi. Mais c'est un truc de fou. Je n'ai jamais vu une phase pareille. Je vais les ressortir dans toutes les autres phases. On va voir où est-ce qu'ils coincent. À mon avis, nulle part. Il n'y a qu'eux ici qui peuvent coincer. Même à Amuroblast, je suis sûr qu'ils passent. Pas trop vite, parce que c'est ici que je risque de baîner. Je ne devrais pas me coincer, mais je risque de baîner. Ouais, d'accord, ok. Bon, ça va, il est passé, normalement, là... Là, normalement, ça devrait y aller, mais bon, on ne sait jamais, hein. Ouais, déjà, il y a l'arbre. Allez, casse. Merci. Allez, fonce. Je suis désolé. Excusez-moi, je suis désolé. J'ai ri. J'ai ri. Ah, j'ai ri. Je suis désolé, là. Là, non. Là, non. Non. Ah, non. Coincé un dame là-dedans, non. Non, non, non. Je pense qu'il faut arrêter tout de suite les blagues, là, parce que vous n'êtes pas bons en blagues. Vous n'êtes pas bons en blagues, les développeurs, hein. Non, ça ne marche pas du tout, hein. Pouah, la remorque, ça penche, hein. Regarde-moi ce monstre, quand même, le Dan. La hauteur, les pneus, le style, le machin, tout. Et le mec, il cale dans de la boue. Salut, Kinos. Eh bien, pose ta question, c'est de mieux. Bon, où est-ce que je livre votre tête boue, là ? On va passer par la gauche, peut-être. Pouah. Quelle galère, cette mission. Putain. Je savais que ça ne serait pas facile, mais peut-être pas à ce point. Pardon ? Ah, c'est ça, votre zone de collision de l'enfer ? Ah, oui, d'accord. Magnifique. En plus que le camion ne tourne déjà pas. Bon, il a des stades sur route exécrables. Là, on est à 0,4. En dessous de ça, c'est directement la jante. Mais bon, visiblement, ça existe. C'est un délire, mais visiblement, ça existe. Pour faire une photo, par contre, le soleil est de... Ah, le soleil est devant moi. Ah, le soleil... Ah non, derrière moi. On voulait que je fasse une photo là-dedans. Oh, là, devant l'hélicoptère, ça peut le faire. Oh, là, là, la vitesse de direction ! Oh, là, là, je rêve qu'on donne la même chose aux routiers de France et de tout le monde entier. On va voir combien de temps ils tiennent à conduire ça. Oh, là, là, c'est impossible de manier les remorques. C'est un délire, ça. Je suis sur du bitume, quand même. Si je n'arrive pas à manier les remorques, quand même, à minimum... Je m'arrête carrément pour remettre les roues de mon véhicule comme il faut. Ça ne passe toujours pas. Et vu qu'il y a l'arbre devant ma tronche, je n'arriverai jamais à faire une photo correcte. C'est ça, c'est exact... Oh, là, là, mais non, mais va te faire voir, mais arrête-toi ! Oh, la vache ! Elle continue, elle continue, la remorque. C'est un aquarium, la remorque. Putain. Allez, laisse tomber, redonne-moi mon déri, pardon. On va ramener cette horreur et puis on va arrêter là parce que j'en ai marre ce soir. C'est un délire. Dire que j'en ai moins chié avec mon Femme et mon Twinsteer, c'est un délire. J'ai un ami qui voudrait se faire une New Game Plus en repartant de zéro, mais accès à tous les camions. C'est une comme sujet, 200 000 pour un camion et un scout. Mais car il est chiant, il ne veut que du russe, tu lui conseilles quoi ? Je ne suis pas sûr que tu puisses. Alors, il y a un mode dans le New Game Plus qui permet d'avoir un scout et un camion, mais c'est de la merde. J'ai déjà testé plusieurs fois. Ça te refile vraiment de la merde. Le mieux, c'est soit tu te mets tous les camions payants, soit tu te mets tous les camions gratuits et tu fais ce que tu veux. Et si tu te mets tous les camions payants, je crois que tu peux te mettre une somme de départ. Et tu dois pouvoir te donner 200 000, je ne sais pas. Je crois que ça doit être 100 000 et 500 000, je crois, les valeurs que tu peux te donner. Donc, ça va être compliqué. Après, pour le New Game Plus, surtout ne pas oublier de mettre l'essence gratuite ou par défaut. Ça veut dire payante. Donc, ça, c'est le truc qu'il faut surtout faire gaffe. Sinon, tu vas y arriver à avancer sur de l'hébitum. Mais sinon, à part ça, je ne sais pas trop quoi te dire. Mais tu voulais que je le conseille un véhicule ? C'est ça, en fait. C'était peut-être ça. Excuse-moi, j'ai peut-être mal compris ta question. Un scout et un camion avec que du russe. Ah, excuse-moi, j'avais mal compris. Désolé. Un scout et un camion. Que du russe. Ah, je n'en sais rien, moi. C'est sûr que les meilleurs, ça serait l'Ihar. L'Ihar tatarin. Mais ça serait un peu abusé. Le Sentinelle est très cool. Après, je ne sais pas si il y a tous les DLC. Sinon, il y avait quoi déjà en russe ? Le Marshall n'est pas forcément dingue. Je ne sais même plus ce qu'il y a en scout russe. Maintenant, il y a le MTB, je crois qu'il est... Ah non, il est peut-être américain, le MTB. Bah non, il est indien, je crois qu'ils l'ont mis en territoire russe. Comme le Néofalcon. Ils ne sont pas mauvais, les deux. Ils ne sont pas trop mauvais, je trouve. Ça peut être une idée. Après, je ne sais plus trop ce qu'il y a d'autre. Sinon, il faudrait avec ma tier list. Et puis, choisir soit un scout pas trop mauvais, soit bon, soit très bon. Et puis, voilà. Pour le camion, quelque chose pour commencer. Il faut quelque chose de polyvalent. T'as un Vauron D. C'est hyper polyvalent. Ce n'est pas non plus exceptionnel. Ça se casse un peu la gueule, mais... Ça, il se démerde. What the fuck ? Pardon, excusez-moi, je ne savais pas que je conduisais un aquarium. Excusez-moi, ça m'avait sorti... Non, non. D'accord, et je n'ai même pas de point pour m'accrocher. Vous déconnez, là. Là, vous vous foutez de ma gueule, je suis désolé, j'utilise la grue, là. Je n'ai pas un aquarium, là. Non, non. Oh, qu'est-ce que tu me fais encore, la grue ? Oh, putain, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle me fait, cette grue de merde ? Sans déconner. Je ne peux même pas... Ah, si, je peux me pousser, enfin, merci. Ça fait plaisir. Mais en attendant, c'est quoi cet aquarium, là, sans déconner ? Mais bien sûr, l'armorque, tu n'as qu'à faire pareil. Putain, c'est un délire, ce soir. Non, mais je suis obligé de jouer comme un pourri, comme ça, sans déconner. Mais le jeu, il m'en veut, ce soir. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Regarde, moi, ça, il se couche, le machin. Je roule sur rien, il se couche. Je n'ai pas encore commencé de rouler sur la pierre. Il se couche. Ouhou. Non, mais non, en fait. Ah, bah oui, hein. Bah oui, hein. Non, non, c'est bon, l'armorque. Arrête tes conneries, l'armorque. Mais bien sûr ! Mais tout à fait ! Mais je vais péter un câble ! Mais sans déconner, arrêtez votre délire ! Mais vous connaissez la gravité ? Ça vous parle ? C'est un truc qui est un concept qui vous... Non ? Putain ! Wouah ! J'en ai ras-le-cul de cette phase ! Et bien sûr, je suis en train de monter un trottoir à droite, enfin, sur le côté gauche, là, et je me retourne à droite, bien sûr. On va du même côté, même, d'ailleurs. Mais c'est un délire, ce jeu, en ce moment ! Oh là là ! C'est pas possible ! Je peux même pas braquer. Je peux même pas braquer ! Je suis même pas braqué ! C'est ce que je te dise. Je suis coincé. Je braque, le machin, il bouge pas. Bloque diff, 4 roues motrices, tout va bien. 8 roues motrices, pardon. Je suis obligé de foncer dedans, sinon je recule pas, je tourne pas. Putain ! Eh les gars, arrêtez vos conneries de secondes, là. Arrêtez vos conneries de secondes, on en a marre. Il en a vraiment marre de vos conneries. Retracte la grue ! Ça fait 20 minutes que je suis en train de tirer la grue vers moi ! Putain ! Oh là là, le jeu ne t'obéis même pas ! Ou alors c'est le mode, je sais pas, mais... Oh, c'est un enfer, aide-moi ça ! Mais oui, ça fait 7 tonnes, et ça se voit, regarde ! Youhou, qui veut ma pince à sucre ? Youhou, qui veut une papuche ? Sans déconner, allez vous faire voir sans déconner. Ça ne ressemble à rien à votre histoire, là. Je vais poser dedans, ça va se retourner. Coucou ! Non, ça y est, c'est bon. Est-ce que tu veux que je fasse ? Elle est cachée là-bas, elle est foutue, la remorque. Faut que je la recule, et encore, je sais même pas si elle va passer. Encore une fois, à cause d'une route qu'on ne répare jamais. Mais pourquoi faire ? Mais pourquoi tu veux réparer des routes ? Vaillon, ça ne sert à rien de réparer des routes, c'est bien connu. On va construire un grand centre commercial, il n'y a aucun, personne ne pourra y aller, mais c'est pas grave, au moins tu auras construit le centre commercial. Putain, heureusement qu'ils ne font pas construction simulator, j'espère qu'ils n'en feront jamais. Oh la vache. C'est vrai, votre liste est assez longue aussi, pour des balais remballés, merci. Putain, je ne sais pas par où passer, c'est de la merde, votre terrain. Putain, c'est un délire, quoi. Ah, il y a le bourlac, après il est balèze le bourlac. Et il prend toutes les remorques, lui. Remorque scout, remorque à camion, une place grue, il fait tout. Donc c'est sûr que c'est du bon véhicule, mais peut-être un peu trop bon. Aquarium ? Couillère ? Vous me dites quand vous en avez marre de me faire faire des conneries. Oh putain, je croyais que ça passait mieux que ça ici. Oh la remorque. Oh la remorque, elle fait ce qu'elle veut. Oh elle fait ce qu'elle veut la remorque. Elle fait ce qu'elle veut la remorque. On me couche, moi j'en ai rien à foutre. Elle est montée sur je ne sais pas quoi, alors qu'elle est totalement au plat. Ouais, bien... Oh, suspension ! Ah d'accord, suspension, roue et... Ah non mais vas-y, fais-toi plaisir. Non mais vas-y, fais-toi plaisir. C'est pas grave, qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Bien sûr, pas de problème. Pas de problème. Un délire, un délire, un délire. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un délire. Waouh ! Putain ! Waouh ! Aïe quand même. Puis là je vais me retourner de l'autre côté avec mes conneries. Il n'y a aucun arbre pratiquement pour s'accrocher. Sinon la marche arrière avec bloc diff, AWD, 8 roues motrices. Est-ce qu'on peut passer ou est-ce que c'est interdit ? Mais tu m'étonnes que tu exploses les roues. Tu n'arrives même pas à escalader une pierre de 3 cm sans déconner. Tu as des roues de 50 pouces. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. J'en peux plus. Je vais péter un câble sans déconner. Sans déconner je vais péter un câble. J'en ai tellement ras-le-cul que je vais péter un câble. Ouais je veux bien que tu me tires. D'habitude c'est ce qui se passe. Mais tu es tellement accroché dans les rochers là. On ne sait pas pourquoi. Que tu n'arrives même pas à me faire dévier de ma trajectoire. C'est quand même un délire ça. Voilà c'est ça que je voulais. Merci. Il y a la pierre qui est sous mon cul du coup c'est génial. J'ai cru que j'étais en marche arrière moi. Insupportable ce coin. Regarde moi ça je suis en train de m'enfoncer dans la terre. Je vais bientôt atteindre la Chine je crois. Non je suis au Kazakhstan. Pour l'instant j'en suis trop près. Regarde moi ça j'arrive pas à me remettre droit. Pas moyen de me remettre droit. Regarde moi ça. Regarde moi ça. C'est un délire. Ça y est j'ai droit d'être droit. Waouh merci. Je devrais payer pour ça. Putain. Je suis désolé du coup les questions je ne suis pas dedans. Excusez moi mais là je ne comprends plus. Là j'avoue que waouh j'aurais su j'aurais pas joué ce soir. Putain. Waouh je crois que je vais faire une grande pause de SnowRunner parce que là je vais péter un cap sinon. Quand tu veux que tu rétraces la grue c'est trop sympa. Tu la fous à l'envers je te jure que j'empile. Je te jure que j'empile je m'en bats les noix. Je rétracte la grue depuis 10 minutes. Tu veux bien rétracter la grue depuis 10 minutes ? C'est à dire ce que je demande de faire ? Ouais d'accord. Non mais tout va bien. Ouais ouais non mais tout va bien. Putain elle est géniale cette grue. Ah et tu sais quoi j'en ai rien à cirer. Hop merci au revoir. Mets moi la journée avant que je balance ma manette dans la TV 4K là parce que j'en peux plus. Vas-y. Tu vas m'emmener cette ressource plus loin. On va revenir chercher la ressource et la remorque là parce que j'en ai ras le cul c'est bon. Ça passera jamais visiblement en étant propre. Donc s'il faut y aller sale et ben on va y aller sale mais on va prendre notre temps quand même. Ah j'en peux plus c'est un délire. Ah non mais la route elle est totalement what the fuck surtout. Mais sans déconner tu t'enfonces d'un pneu de 50 pouces et de l'autre côté t'as une pierre. Non mais vous vous foutez de la gueule du monde. C'est pas possible. C'est un délire. En fait passer par le contour des routes là en fait c'est mieux. Faut surtout pas passer par ce coin de merde. Ma route de tout à l'heure elle est très bien avec un Freightliner. Donc faut vraiment passer de l'autre côté. C'est... Waouh ! Bordel ! Ah j'en ai vu des phases qui se foutent de ta gueule. Bah il y en a une c'est la donne. Et à mon avis c'est le même créateur. Avance ! Hop ! Allez ! Puisqu'il faut jouer propre on va jouer propre. Là j'en ai vraiment marre là. Vraiment vraiment marre. Marcher à niveau essence pas ouf. Ah ouais non très... Vraiment pas ouf du tout effectivement. Tatra Phoenix oui il peut être bien mais il est pas dingue. Et puis il est pas très polyvalent. Donc tu vas être vite emmerdé. Si t'as une remorque à te lâche bas t'es foutu. Donc faut vraiment... Regarde mon fichier au pire que j'ai fait. Tu regardes les camions les plus polyvalents. C'est le Vauron D généralement. C'est un des plus polyvalents en Russie je crois. Donc si tu veux qu'un camion au départ en tout cas tu vas être obligé de faire ça. Commence à fatiguer. T'es énervé de plus en plus. Ah ouais non mais je finis ça je me casse c'est bon. Je finis ça en vitesse et je m'arrache. C'est bon j'en ai marre. Là le jeu faut arrêter quoi. Ouais c'est les fameuses pierres de 7 tonnes. Ouais ces gros tas de merde là. Qui réagissent comme des aquariums. C'est tellement haut sur pattes qu'est-ce que tu veux faire. C'est un délire quoi. D'ailleurs c'est route mais c'est route mais c'est route mais c'est du délire quoi. Les mecs ils ont vraiment décidé de te faire les pires trucs du monde. On se demande pourquoi hein. Qu'est-ce qu'on leur a fait hein. Sans déconner hein. Allez viens là. Je chope la remorque au treuil. Je te préviens que j'en ai plus rien à cirer. Je te respecte pas le jeu. Rêle-moi ça. Je transporte une pierre à l'envers. Tout va bien. Ça ne gêne personne. Sinon il y a un truc qui s'appelle replier le treuil. Tu veux bien replier le treuil ? Non tu veux pas replier le treuil. D'accord. Bah ne replie pas le treuil hein. Merci. Là je rétracte la grue. Ça se voit hein. Voilà merci. Non ça se voit plus. Non c'est... Oui. Un. Ouais. Un. Oui quoi. Non c'est... Ouais. Putain c'est un délire quoi. Là entre la ressource et la grue de merde. Oh la grue pogrim quand même elle est pas bonne. Elle est pas bonne du tout la grue pogrim. Elle est belle mais alors qu'est-ce que c'est de la merde. Rêle-moi ça. Elle te réagit en un petit coup de stick. C'est un délire. Par pitié dépose-le dans le truc et va te faire voir. Allez c'est bon. Allez. Dégage. J'en ai marre. J'en ai juste marre quoi. Cette grue de merde. Ces ressources de merde. Et ce passage de merde. C'est le combo ultime. J'en peux plus quoi. C'est bon. Viens par là. Non 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 non. Mais non. Mais tu te fous de ma gueule. Mais c'est pas possible. C'est une pierre. Ça va y aller oui. Mais c'est incroyable quoi. Mais tu vas tenir sur tes roues un peu la gravité ça te cause. Putain. Il y en a marre. Il y en a marre ce soir. Je suis désolé. Là c'est un peu de ma faute. Mais il y en a marre. Voilà. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Voilà. Ça c'est roleplay. Voilà. Ah je suis à fond là. Je suis à fond dans le roleplay que je peux faire. Je suis désolé. J'en peux plus. Là franchement j'en ai marre. Le gros tuyau. Oh non il pèse que dalle le gros tuyau. Tu te prends à la grue jaune. Ouais le sauvetage j'ai pas compris. Surtout que l'arbre il est en train de casser. J'ai pas saisi là. Regarde je suis en train de me crasher dans la boue. Mais il y a un moment tu veux que je fasse quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je descende et que je pousse le camion ? Pour... Non ? Je sais pas. J'ai pas d'idée là. Il y a un moment si le camion il n'est pas foutu de tenir droit sur la route. Je peux rien faire moi. Je vais finir par tomber en panne d'essence les gars. Tomber en panne d'essence. Putain. J'ai fait 400 mètres depuis la station service. Ah j'en peux plus je suis désolé. Je suis désolé c'est de la merde mais j'en peux plus. Ah j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Un passage de merde pareil. Les véhicules les meilleurs du jeu qui passent pas dans l'autre coin là. Tiens je suis en train de faire n'importe quoi là. Ah je comprends pas là vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire passer comme message ? Là je comprends pas avec leur zone debout. Tu passes avec un camion autoroute. Tu passes pas avec les meilleurs camions du jeu. Je comprends pas. J'ai jamais vu ça. Donc meilleur conseil à faire. Ne passez pas par cette zone. Faites le tour par toutes les petites routes de merde. Ça va 10 fois mieux. C'est incroyable mais si. Ça va 10 fois mieux. Ah j'ai failli rage quitter. J'étais à deux doigts. J'ai failli casser un truc aussi. Mais je me suis retrouvé très très fort. Tu veux bien rapprocher cette putain de grue ? J'ai pas d'autre mot. Putain c'est incroyable cette grue. Elle veut pas se rétracter quoi. Tu as une touche pour rétracter la grue ? Ça marche pas. Regarde moi ça. Regarde moi ça. Qu'est-ce qu'il a fait Pogrim ? Qu'est-ce qu'il a fait pour que sa grue elle soit aussi merdique que ça ? Sans deck. Ah excusez-moi. Ah j'ai... Je me suis rarement énervé comme ça sur Snow. Et pourtant je me suis retenu verbalement. Je peux vous dire. D'accord. Ok. Oui. Ah bah dis donc. Comme il y en a marre. Il y a mal là-bas. Ouais ouais. Ah putain. Même pas un dégât. On voit la réalité du truc. Vraiment une simulation. Bon de toute façon en même temps c'est une hitbox foireuse. Donc bon. Allez. On est arrivé. On arrête là. Je vais aller me coucher je crois. Mater quelque chose parce que je ne pourrais pas me coucher dans cet état là. Waouh 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 waouh. Ah bah non. Cette phase n'ira pas dans les très bien finalement. Non non. Je confirme que non. C'est juste pas possible quoi. Et c'est ce qui me permet en testant différents camions de voir ce qui se passe. Non coupe ton moteur. Vas-y c'est fini. C'est fini. Je vais détruire les remords qui ne bougeront plus. Waouh. Ah bah y'ont que je suis content d'avoir payé pour m'amuser autant. Là vraiment la zone elle est tellement atroce. On va faire plusieurs. On ne va pas s'emmerder parce que là ça ne passe pas. Si je veux mettre l'hélico dedans. Si je veux mettre le titre en bas. Ouais ça va être chaud. Ah je peux m'éloigner un peu plus. Nickel. D'accord. J'étais en train de me bloquer dans je ne sais pas quoi là. Là ça va mieux. Ouais d'accord dans le toit d'ici. Allez. 1, 2. Merci. Au revoir. Détaché remorque. Non on va livrer avant de supprimer remorque. On ne sait jamais. De toute façon ça ne va rien construire du tout. Merci. Bravo l'ami. Vous avez vraiment assuré sur ce coup. Le client est content et la commande est déjà en train d'être chargée dans l'avion. Ouais. Vous allez vraiment mettre ça dans l'avion ? Voici votre part et en bonus en plus pour votre professionnalisme. J'espère qu'il cherche ça dans un Cessna. J'aurais bien voulu voir ça parce que... On est à combien cette fois 4 ? 28 tonnes là ? 28 tonnes dans un avion. Ouais. Ouais ouais. Ouais je voudrais bien voir ça. Allez c'est bien parce que j'ai du pognon que je peux les détruire. Bordel de bordel. Ouais merci. Ouais c'est surtout GG pour ne pas avoir lâché. Plutôt que d'avoir réussi. Parce que là franchement... Magdéfense. Toi aussi tu reviens à la maison. Ah ouais non mais c'est insupportable cette zone. Waouh. Pourtant j'avais du bon véhicule. C'est quand même pas mauvais ce que j'avais. Bon sang. Et ça ça passe pas. Faut faire quoi ? Faut faire la zone aux X obligatoirement ? Ouais bah non. C'est pas comme ça que je joue moi. Moi je joue pas aux X. De temps en temps oui mais pas tout bon. Pourquoi j'ai vu euh... Ah oui non d'accord ok. Eh bah dis donc. C'était votre os. J'espère demain ça ira mieux. S'il y a un demain. Avec la mission rage au volant ouais ça va bien se passer à mon avis. Non il tankera pas déjà ces blocs de merde. Bon qu'il me reste plus qu'un contrat ici. Et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus une tâche plus deux défis. 7 donc euh... 8, 9, 10. Tout pile 10. J'en ai fait que deux ce soir. Que deux ce soir en combien ? 3 heures à peu près de live. Waouh. 3 heures de live de mission. Je vais m'éclater à envoyer ça sur Youtube. Ouais je pense que ça va aller beaucoup mieux. Je vais peut-être pas parler trop d'avance. Mais je pense que ça ira beaucoup mieux que cette mission de merde. Allez on coupe la vidéo ici. 3. 4. 7.